Allez bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite du Let's Play sur Triangle Stratégie sur Nintendo Switch. Donc c'est une exclue qui est sortie le 4 mars, donc il n'y a pas très longtemps, vendredi dernier. Là on fait le chapitre 5. Alors en sa tenue funeste, le duché d'Aes Frost lança une offensive inattendue sur le royaume de Glenbrook. Donc là c'est suite aux événements qui sont passés dans la mine, suite à l'assassinat de Dragan, une attaque d'autant plus inexplicable que les efforts de l'Union avaient été auréolés de succès. Les forces de défense du royaume, prises court, furent mises en déroute par l'armée du duché qui marcha sur la capitale. En proie à la panique, l'armée de Glenbrook se retrouva désemparée face à cet assaut fulgurant et la capitale fut bien vite assiégée. Inquiet pour le roi Régnat, Serenor et ses compagnons accoururent depuis la mine, guidés par Roland, ils empruntèrent un passage secret afin de se glisser dans l'enceinte du château au royal à l'insu des soldats ennemis. Alors chapitre 5, déjà la nuit tombe. Alors j'en profite, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est simple, c'est rapide, c'est gratuit, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez la vidéo, vous faire connaître la vidéo et la chaîne et lâchez vos commentaires. Alors tenez bon, empêchez-les de s'introduire dans le château. Donc là c'est un capitaine Glenbrook 1 face à un soldat d'Alice Roast. J'adore cette DA, ça fait trop penser à Final Fantasy VI à l'époque. Bon, c'est sublimé évidemment, c'est avec la technologie d'aujourd'hui. C'est en HD 2D, mais vraiment c'est magnifique. Les effets de flammes qui volent et tout. d'étincelles même plutôt. Donc c'est l'armée du fer noir, ouais. Allez, ce roi est ce qu'on attaque. Donc là c'est Frannis, c'est le prince aîné du royaume de Glenbrook. Et ils se demandent pourquoi est-ce que le bûcher nous envahit. Et oui, c'est une enfreinte directe au pacte de l'Union. L'intendant devra répondre de ses actes. Voltraltesse, il y a plus urgent pour le moment. L'ennemi va percer nos défenses d'une seconde à l'autre. Il faut se réfugier dans le château. Alors la capitale est déjà perdue, mais moi vivant, je ne les laisserai pas faire de mal à ma famille. Donc le prince trouve refuge à l'intérieur du château. Mais apparemment l'armée d'Aesfrost, du duché d'Aesfrost, progresse. Donc là on est au château de Walfort, à la salle du conseil. Donc là c'est Simon. C'est le père de Serenor. Donc il vient d'apprendre que Aesfrost a attaqué la capitale en pleine nuit. Ouais, donc Gustadov, à quoi le diable joue-t-il ? D'accord, le roi m'a aussi chargé de vous transmettre le message suivant. Si la couronne vient à tomber, Glenbrook ne pourra plus compter que sur toi. D'accord, donc il veut endosser son armure pour aller aider le roi Agna. C'est vrai que sa santé elle est précaire à Simon. Ouais, voilà. Le problème c'est qu'il n'a plus la force. Il a une santé vraiment précaire donc c'est un peu compliqué là. Il ne peut pas partir, voilà. Il ne peut plus partir en bataille comme avant en fait. Alors, les intrigues de personnages. Les intrigues des personnages sont désormais accessibles sur la carte du monde. Grâce à elles, vous pourrez profiter de scènes dans lesquelles de nouveaux alliés rejoignent le groupe de Serenor. Ah, c'est bien ça ! Ou en apprendre plus sur l'histoire de ceux déjà ralliés à sa cause. Donc ça, ça peut être bien aussi. Alors, le recrutement de nouveaux alliés dépend du niveau des convictions de Serenor mais l'apparition de scènes racontant le passé d'un de ses compagnons dépend du nombre de combats auxquels ceux-ci ont participé. Ok. Donc si on les met 3 en retrait parce que... On peut en avoir... Je crois que 8 en même temps sur scène. Et en tout, j'ai vu qu'il y avait 16 slots. Donc si on en met trop en retrait et qu'il y en a certains qu'on n'utilise pas beaucoup on ne pourra pas voir un petit peu leur passé. Ouais. Donc il faut un peu les faire tous jouer quoi. Alors, certains personnages peuvent ne pas être disponibles tout de suite en fonction de votre avancement dans l'histoire principale. Logique. Ok. Alors du coup là il y a un truc Cité Tellior Sylvio Tellior a appris que l'armée d'Aesfros avait envahi la capitale royale. Histoire annexe. Et il faut les faire quand même à chaque fois qu'elles apparaissent parce que sinon si j'avance dans l'histoire avec le scénario principal cette carte annexe là peut disparaître. Elle ne reste pas là tout le temps. La capitale attaquée qui est l'assaillant il semblerait que les troupes ennemies soient dirigées par l'intendant d'Aesfros en personne. Gussadol il s'agit donc d'une déclaration de guerre officielle. Quels sont vos ordres ? Donc lui il dirige l'une des trois maisons de Glenbrook. C'est Sylvio Tellior la maison de Tellior. C'est Walford que revient à la tâche de protéger la famille royale. Commençons donc par répier leur réaction. Ok. Donc il ne va pas trop bouger quoi. Le sort du royaume est en train de se jouer effectivement. Plus l'heure est grave plus la prudence est de rigueur. L'armée d'Aesfros n'est pas composée d'enfants de cœur. A nous seuls nous n'aurions pas l'ombre d'une chance. Donne l'ordre de renforcer nos défenses et tiens-moi au courant de l'évolution de la situation. Yes my lord. A vos ordres. Alors du coup. Est-ce qu'il y a d'autres choses annexes à faire ? Je regarde un petit peu aux alentours sur la map. Non j'ai pas l'impression. Ah ! Un truc de personnage. Il y en a deux avec le plus. Alors un truc de personnage. Un jeune Glenn Brooklyn est venu rendre visite à Serenor. Ah je le connais pas avec les lunettes. Quelles sont les circonstances qui l'ont poussé à se rendre jusqu'ici ? D'accord. Donc là en appuyant sur le plus il y a une intrigue de personnage. Peut-être que c'est quelqu'un qui va se joindre à moi. Ah oui dans la tente là. C'est pas là où je crois qu'on peut acheter des objets aussi. Julio. Rulio. Je vous remercie d'avoir bien voulu me recevoir. Je me nomme Rulio. Tu voudrais donc rejoindre nos rangs. Quelles raisons peut donc te faire venir depuis Glenbrook ? Bien à dire vrai. L'armée du duché d'Aesfrost peut avant de livrer bataille. Donc là on est au château de l'île blanche dans le hall. Patriate. Pourquoi me fais-tu venir dans un endroit pareil ? Fait-il que l'on soit seul ? Donc là c'est Rulio. Je souhaiterais m'entretenir avec vous au sujet de la mine commune. Plus précisément au sujet de cette mine dont j'étais l'autre jour en train de relire les papiers. C'est alors que j'ai trouvé parmi les contrats des travailleurs qui en sortent le faire des documents dont je n'avais pas le souvenir. Vraiment ? J'ai non seulement découvert d'obscurs mouvements d'argent mais surtout que ces derniers finissaient dans vos poches. Ah ! Et il a du fricoté avec le duché d'Aesfrost puis. Un regard non avisé aurait pu se laisser m'éprendre mais je ne suis pas dupe. Si vous avez des explications à me fournir sachez que je suis tout oui. Je n'ai rien à te donner pas même des explications à supposer que ce que tu dis soit vrai il n'y a rien que tu puisses et de toute façon j'ai le soutien inconditionnel du prince Fannis. Vous entendez par là que le prince Fannis serait déjà au courant ? Evidemment au sein de la noblesse tout est toujours donnant-donnant tu es bien le seul à l'ignorer. Je n'arrive pas à croire que même le prince Fannis soit ce pays est-il donc con ou pu à ce point ? Bon je pense pas que le prince Fannis soit dans la magouille si cette affaire était rendue publique tu serais donc châtié comme il se doit nous t'inventerons un crime s'il le faut. Cela étant dit je peux te promettre quelque chose en échange de ton silence. Qu'en dis-tu ? Moi ça me paraît Ah ! Mais quel si vous m'avez dit que les nobles étaient véreux à ce point ? Je ne peux à l'évidence fermer les yeux sur cette affaire. Je vous dénoncerai quoi qu'il advienne. Cette de pioche moi qui espérais employer la méthode douce. Alerte ! As-Rose nous attaque. Il voulait se battre contre Rulio. Ah du coup ok Rulio a réussi à s'échapper. Voici donc ce qui me mène à ne plus pouvoir retourner à la capitale. J'espère que vous saurez m'accueillir parmi vous. D'accord lui c'était le second de Maxwell pendant le tournoi. il ne s'est pas fait remarquer mais il s'est débrouillé plutôt bien. Ouais d'accord donc Maxwell il est fort en plus. Donc si c'est son second il doit quand même être fort aussi. Allez bienvenue dans nos rangs. Alors Rulio fait maintenant partie de votre équipe. Ok. 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 Alors les caractéristiques de Rulio au combat expert dans le contrôle des PTs peut accorder des points de technique aux unités alliées peut retirer des points de technique aux unités ennemies. Ah ça c'est bien du coup vu qu'il y a certaines compétences qui demandent beaucoup de PT comme la compétence de Flamme par rapport à la femme de Serenor à Frederica pardon voilà j'ai oublié son prénom ça peut être pas mal ça du coup en fonction en fonction de support ok Alors du coup je vais regarder juste s'il n'y a pas d'autre truc bon il y a encore un truc de personnage d'ailleurs bon il y a rien qui s'est rajouté peut-être mais j'ai encore un truc de personnage avec un autre personnage à recruter donc j'appuie sur le plus un jeune forgeron accompagne Serenor et en chemin les deux hommes tombent sur une horrible scène merci d'être là Sir Walford je m'excuse de vous avoir retardé avec mon réarcovisionnement donc ça c'est le jeune forgeron ne t'en fais pas voyons je vais retourner au camp de toute manière et puis il se raconte que des soldats Ice Frost Ice Frost traînent encore dans les parages s'ils apprennent que ta marchandise est destinée Walford ils pourraient vouloir t'attaquer la vie est devenue bien dangereuse et là-bas un homme à terre ah il est mort ok c'était un soldat Glenbrook je suppose que les troupes Ice Frost ils sont pour quelque chose ah c'était un ami à lui merde ah il met mes armes ouais d'accord d'accord donc cette épée c'est lui qui l'a forgée elle s'est brisée il est mort oui bon c'est pas forcément de sa faute c'est vrai qu'on voit l'épée brisée au sol voilà d'ailleurs ok donc ils vont enterrer le soldat ici Walford j'ai beaucoup réfléchi à ce que je pourrais faire pour contribuer à ramener à la paix depuis la dernière fois je pense que je ne me rendais pas compte de la réalité je ne savais ni ce que était la guerre ni l'ampleur de la responsabilité du forgeron qui fournit les armes pour les combats je ne suis pas à la hauteur mais je ne compte pas détourner le regard et fuir pour retour je vous en supplie laissez-moi combattre à vos côtés d'accord lui il veut combattre pour connaître le rôle exact d'une arme lors des combats en me battant à vos côtés je comprendrai leur importance vitale c'est entendu puisse cette expérience aider à forger de meilleures armes merci merci infiniment appelez-moi Jens ok c'est Jens dorénavant je frapperai le fer votre service alors il y a Rulio et Jens 2J ok donc Jens fait maintenant partie de votre équipe très bien alors les caractéristiques les caractéristiques pardon de Jens au combat alors peut se frayer des chemins sur le champ de bataille grâce à son savoir-faire peut ouvrir des raccourcis en installant des échelles ah ça c'est bien peut poser des pièges et des tourelles automatiques ah c'est génial parce que la dernière fois dans la mine s'il y avait eu des échelles en plus j'aurais pu prendre un raccourci ça ça aurait été pratique ah oui donc là ils ont des fonctions de support bien Rulio et Jens quand même bon après voilà ça enlève après des personnages avec d'autres rôles c'est bien ils ont chacun des rôles vraiment bien particuliers et intéressants les persos bon c'est cool franchement on peut se faire des bonnes petites teams variées là en plus et encore il y aura encore d'autres personnages qu'on va rencontrer on est qu'au chapitre 5 alors donc maintenant bon je l'ai hâte il n'y a pas un événement secondaire mais bon j'ai recruté mes deux persos là avec les histoires de personnages donc on va faire la carte principale on continue plutôt alors donc château de l'île blanche Serenor et les autres empruntent un passage secret pour pénétrer dans le château afin de secourir le roi Ragnar et les autres Ah ! Soldat, A.S. reçoit, Argue. Donc là, on voit Huguette. Rha, vraiment les graphismes, j'adore. Donc il y a Roland, Huguette, Bénédicte, il y a toute ma team, hein. Euh... Jilla, Frederica, Serenor, Erador, Anna. Eh, je pense qu'on va bien les connaître par cœur, les prénoms, hein. Ça, pour une surprise, j'ignorais parfaitement l'existence de ce passage secret. Seuls les membres de la famille royale sont censés être au courant. Il a été conçu pour leur permettre de s'enfuir en cas de besoin. Et je n'ai vu aucune trace de pas à l'intérieur. Père, Frannis et Cordelia... Donc son père, hein. Frannis et son frère... Son frère aîné, et Cordelia, c'est sa sœur... Doivent encore se trouver dans l'enceinte du château. Et ce, alors que l'ennemi a déjà réussi à s'infiltrer entre ses mecs. Ouais, c'est bien des soldats à l'Esfrost III. Et oui, elle se demande pourquoi, du coup, hein. Oui, avant de répondre à cette question, on va retrouver la famille royale pour les protéger, hein. Ouais, on est déjà en terre à l'ennemi, donc du coup, restons sur nos gardes. Il serait imprudent d'avancer à l'aveugle. Commençons d'abord par évaluer la situation dans ce périmètre. Alors, du coup, je vais visiter un petit peu les alentours, hein. Alors. Oui, bon, c'est sûr que les ennemis, ils ont dû sûrement aller vers la salle du trône, hein. C'est logique. Alors, nous devrions nous dépêcher de trouver le roi. Nous ignorons encore tous les plans de notre ennemi. Prépare-nous à devoir improviser en cas de besoin. Ouais, premier choix. Nous protégerons le roi quoi qu'il arrive, je jure, sur l'honneur de la plus grande des trois maisons du royaume. Troisième choix, garde ton calme et n'oublie pas, en tant que membre de la famille royale, tu es aussi en danger. Ouais. Je le sais bien, si je veux pouvoir séparer qui que ce soit, il faut d'abord que je reste en vie. Donc, effectivement, il faut que Roland reste prudent. Mais cette situation me rend hors de moi. Je n'imagine que trop bien ce que tu dois ressentir, mais je t'en conjure, prends sur toi. Et au début, je croyais que c'était Frédéricard, mais comme il y avait des reflets rosés, ça, je ne comprenais pas trop. Mais c'est vrai qu'en même temps, je peux tourner un peu la caméra. Hop. Je préfère tout dans ce sens-là. Là, c'est un soldat Glenn Brouquin, qui est Glenn Brouquin, avec une tâche de sang, donc il a dû se vider un peu de son sang. Ouais, donc là, il a péri. Ah, j'ai obtenu une pierre de feu x2. Ça, c'est bien. C'est vrai qu'il faut faire attention aux... aux objets qui scintillent. Ailleurs, il y a des trucs à récupérer. Regardez-moi tous ces pauvres soldats de Glenn Brouquin, tombés au combat, pendant que les nobles, eux, ont dû être les premiers à prendre leurs jambes à leur cou. J'aurais aimé penser que sa majesté s'allait s'entourer de courtisans plus loyaux que ça. Alors, premier choix. À quoi t'entendais-tu de la part d'aristocrates ? Je suis plus inquiet à l'idée que leur bien tombe entre les mains de l'ennemi. Ouais. En tant que vassal au service du même royaume, je veux croire qu'ils accomplissent leurs propres devoirs. Troisième choix. La priorité actuelle est de survivre, et cela vaut aussi bien pour nous que pour les nobles. Ouais. Bon. On prend le deuxième choix. On garde un peu d'espoir dans les autres. Moi aussi, bien sûr, mais c'est surtout pour les habitants de la ville que je me fais du souci. En cas d'urgence, c'est aux membres de la noblesse que revient la tâche de les guider. Espérons qu'il en reste quelques-uns de bonne volonté à la capitale. Alors, notre royaume traverse une crise majeure. Chacun doit faire ce qu'il peut, là où il le peut, et surtout garder confiance les uns en les autres. Ok. Donc là, je crois qu'il y a un truc qui scintillait. Ah oui, ici. Donc, j'ai obtenu une pierre. Ok. Là, il y a Jilla. Ouais, presque tous les gardes qui étaient là ont été massacrés. Ouais, ouais, ouais. Ah, un soldat à Glenn Brouquin qui est bien blessé aussi. Ouais, mais je crois qu'il va tomber aussi, hein. Ouais. Alors, vous avez obtenu des informations. Ah. C'est passé trop vite, ça. Alors, il y a Bénédicte. Donc, le chemin est barricadé. Dès que nous aurons obtenu tous les renseignements dont nous avons besoin, il nous faudra passer en force. Jamais je n'aurais imaginé que l'ennemi ferait tomber les défenses du château. Pressons-nous, jeune maître. Alors, peut-être qu'on va voir une phase de combat, du coup, après. L'objet programme de la cérémonie a été ajouté au cahier. Allez, terminez l'investigation. Nous en savons plus qu'assez. Il est temps d'avancer. Ouais, ça va être la phase de combat, là. Alors, donc, toujours le château de l'île-blanche. Les jardins étaient déjà occupés par l'armée A.S. Frossoise. Le groupe allait se rendre dans la salle d'audience lorsqu'... Ouais, on va se faire intercepter, à mon avis. Ouais, on a été découvert. Ok, il y a des soldats qui nous ont repérés. Ouais, nous sommes repérés. Eh ouais, ils ont vu qu'il y a le prince Roland avec nous. Et l'intendant a redonné la mise à mort de toute la famille royale. Faites-vous prier. Ok, super. Ah, là, ça rigole plus, hein. Là, ça rigole plus du tout. D'accord, alors là, il dit que c'est notre roi qui a détérioré la hache de guerre. Ouais, c'est un prétexte. Alors, les caractéristiques de Gila au combat. Ah oui, c'est un rappel, en fait. Alors, dans le menu champ de bataille, il est possible de vérifier les étapes de combat et les conditions de victoire. Ouais, certains combats ne permettent pas d'accéder au menu champ de bataille. D'accord. Alors, placement des unités, bon, moi, je les laisse placer comme c'est fait, hein. Alors, faire arriver Roland. Donc, conditions de victoire. Faire arriver Roland jusqu'aux portes du château. Ouais. Donc, il faut qu'il reste vivant, hein. Voilà. Condition de défaite, laisser mourir Roland. Donc, là. Par contre... Campement... Parce que, du coup, je peux changer de team. Ah oui, je peux monter les levels de mes persos, mais pourtant, ils prennent des levels au fur et à mesure. comptoir de troc. Le bazar vous permet d'échanger vos points de hofé... Ah ! D'accord, je peux échanger mes points de hofé contre des objets de grande valeur et de faire monter le grade de vos unités. Ah, c'est bien. Alors, du coup... Julio... Ben, Roland, par exemple. Alors, les unités sont divisées en trois grades. Subalternes, Vétérans et Fleurons. Donc, subalternes, Épéistes, Vétérans, Sabreurs. Fleurons, ok. Faire avancer le grade d'unité augmentera ses PTs maximum, ok. Le nombre de compétences apprenables et améliorera ses caractéristiques. Ok. Cette une de combat changera également, d'accord. Afin de faire monter en grade une unité, son niveau doit être supérieur à celui spécifié, d'accord. Et vous devez posséder une médaille correspondant à son grade, d'accord. Les médailles disparaissent après l'utilisation, bon. Donc là, il est cavalier-lancier, niveau 4, et Vétéran, il pourrait devenir chevalier-lancier, ok. Donc, en grade Vétéran. Par contre, il faut le niveau 10, c'est pas possible. Il faut une médaille d'honneur, j'en ai pas. Donc, pour l'instant, il est subalterne, ok. Et Bénédicte, pareil, il faut être level 10. D'accord, il pourrait passer de tacticien à stratège, d'accord. Frédérica, bon, je regarde, mais bon. Elle est à l'image de feu, elle pourrait devenir pyrokinésiste. Ah, d'accord. Effectivement, son apparence, elle change. Il faut être level 10, donc du coup, effectivement, mes levels sont... Ouais, pareil, en fait, il faut qu'ils soient tous level 10, quoi. En fait, ils sont tous subalternes, sauf les deux derniers que j'ai recrutés. Ouais, il faut le level 10, ok. Ouais. Bon, Serenor, j'imagine que c'est pareil. et du coup, Jens, il est déjà vétéran, en fait. Alors, lui, pour être fleuron, il faut level 20. Donc là, c'est encore plus loin. Ok, bon. En tout cas, du coup, je vois que l'avancement de grade, je ne peux pas le faire, j'ai compris le principe. Alors, le comptoir de troc, le comptoir de troc vous permet d'acheter des objets avec vos points de haut fait. Vous pourrez y trouver principalement des atouts et des médailles. Donc, du coup, les médailles pourraient après, évidemment, avancer en grade. Donc, c'est important. Un atout est un ordre militaire qui peut être exécuté immédiatement lors d'un combat. A la différence des compétences, ceux-ci ne consomment pas de tour d'action. De plus, au lieu de péter, les atouts consomment des PA points d'atout A et sont limités à une seule utilisation du même atout par combat. Les médailles sont des objets nécessaires pour faire monter le grade de vos unités. Donc, ça, j'ai compris. Elles sont très précieuses et sont donc en quantité limitée, mais leur nombre augmentera au fur et à mesure de votre progression dans l'histoire. D'accord. Et moi, j'ai 3350. Ok. Il y a l'histoire de Glenbrook aussi ? Bon, ça vaut 1 en monnaie, donc ça, je peux le prendre. Voilà. Ah, pareil, donc, la grande guerre du sel et du fer, volume 1. D'accord. va des premiers yeux confits jusqu'à la première partie de la grande guerre. C'est compilé par l'histoire 1 rank. Ok. La chronique de la grande guerre du sel et du fer. Donc, volume 2. Sauve l'hum se concentre sur la deuxième partie de la grande guerre. Ok. La croissance de la firme nord-zélienne. La chronique de la firme nord-zélienne, compilée par l'historien Rank. Elle couvre les événements allant de la fondation de la firme jusqu'au projet de mine commune. Ok. L'éternel. Ah oui, par contre, il faut que je fasse gaffe parce que du coup... Et je peux pas acheter de médaille là encore ? Ok. Bon, je vais quand même prendre un atout. Alors, atout de puissance, atout de guérison. Restore 50% des PV d'un allié, annule toutes ses altérations d'état et tout ses malus. Ça, c'est pas mal, quoi. Ah, je vais prendre ça. D'accord. Technique de guerre le ciel. C'est un traité de stratégie militaire attribué au légendaire Stratège Balkar. Il décrit les techniques traditionnelles de cavalerie et de fauconnerie. Technique de guerre la terre. Un traité de stratégie militaire attribué au légendaire Stratège Balkar. Il décrit les techniques traditionnelles d'archerie et de magie. Ok. Technique de guerre les hommes. Un traité de stratégie militaire attribué au légendaire Stratège Balkar. Il décrit les techniques traditionnelles de défense et de soins. Ok. Donc, je sais pas si ça me permettra peut-être d'avoir plus de... de compétences. Donc ça, du coup, c'est bon. On revient quand tu veux. Alors, de nouveaux objets. Donc, dragée de guérison. Soin un allié empoisonné. Donc ça, je peux peut-être en prendre un petit peu. On va en dire deux, déjà. Dragée d'impulsion. Soin un allié paralysé. Paralysé, ouais. Dragée d'éveil. Bon, ça, j'en ai plusieurs. Pour soigner un allié endormi. Dragée ambulatoire. Soin un allié paralysé. Ça, c'est pareil. À part que... Bon, j'en prends un peu. Alors, pierre de feu. Bon, tout ça, j'en ai. Épice revivre. Épice ensorcelante. Augmente la magie d'Annalipe en trois tours. Ah, c'est bien ça. Épice revivre. Augmente la vigueur d'Annalipe en trois tours. Dragée vivifiante. Bon, j'en prends une. Augmente la défense physique d'Annalipe en trois tours. L'épice vivace. Épice spirituelle. Augmente la défense magique d'Annalipe en trois tours. Ouais. Alors, anneau de vitalité. Augmente les PV maximum de 10. Donc ça, je peux en prendre un. Alors. Je peux équiper qui ? Euh, Roland. Voilà. Comme ça, il a 10 PV en plus. Ok. Bon, je vais garder un peu les sous qui me restent après. Ok, donc ça, c'est bien. Alors, les simulations de combat à la taverne. Dans la taverne, vous pouvez vous exercer la bataille. Ah, c'est bien. Grâce à la simulation de combat. Chaque entraînement est différent. Choisissez donc celui qui vous convient le mieux à votre objectif. Ah, c'est bien. Je peux même faire un petit let's play entraînement en fait. Avec directement du combat. Alors. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y a les bases du combat. Bon, alors ça, après, je connais. C'est au château de Walfort. Niveau recommandé, niveau 3. Donc ça n'aie pas de souci. Pour vaincre, il vous faut améliorer vos talents au corps à corps. Révisez les bases tout en faisant la main avec ce combat à taille réduite. Ah, et puis il y a des récompenses. D'accord. Ok. Bon, ça on le fera plus tard. Pourquoi pas. Par contre, c'est pas là que je peux changer ma team ? Ah, il y a Corentin là. Alors, placement des unités. Système. Bon, déjà, je peux sauvegarder. Peut-être dans rapport militaire. Mais par contre, je sais plus. Option, peut-être, non ? Non, c'est pas ça. Inventaire. Non. Campement. Mais il y a un truc. Parce que je sais que je peux switcher. Je suis obligé de garder les mêmes persos. Ah, d'accord. Il faut que j'aille dans le campement. Donc, j'appuie sur X. Donc, peut-être l'isle des unités. Quoi que l'isle des unités, ça ne me dit pas lesquelles sont dans ma team. Ah, je ne sais plus comment on fait. Alors, il faut que j'aille peut-être dans les tutos. Parce que là, je ne sais plus du tout. Préparation au combat. Alors, unités déployées et unités en réserve. Voilà. Le nombre d'unités déployables en combat est limité. Donc, c'est 8, logiquement. Celles qui... Peut-être que ça peut varier au cours de l'aventure. Je ne sais pas, on verra. Celles qui ne peuvent pas être sorties restent alors en réserve. D'accord. Et ne participent pas au combat. Vous pouvez accéder à l'écran permettant d'échanger les unités et déployer avec celles qui sont en réserve avec le bouton X. Ben... Ouais, mais... Il y a l'isle des unités, mais... Alors, le détail des unités. Le menu détail des unités vous permet de vérifier les caractéristiques et compétences de chacune de vos unités, d'apprendre des compétences d'armes et de vous équiper d'accessoires. Ok. Mais comment... Bon, est-ce qu'il faut que je sorte du campement et j'appuie sur X après, peut-être ? Pourtant, je sais que je l'ai fait. J'avais switché, j'avais choisi de... Enfin, prendre Erador, je ne sais plus quand. Alors, unité recommandée. Ah, d'accord. Ah oui, donc là, en fait, c'est peut-être bien ici. Dans le placement des unités. On appuie sur X. Donc, j'ai déjà, je crois, Serenor et Roland qui sont impératifs. De toute façon, Roland, s'il meurt, c'est pas bon. Donc, de toute façon, voilà, il est impératif. En recommandée, j'ai Anna. D'accord. En fait, si j'appuie là, elle ne fait plus partie de la team. Il faut qu'il y ait le symbole des épées. D'accord. Donc, elle est dans la team. Et là, 3, 6... Ah, on peut être 9, du coup ? Ok. Alors, je vais garder qui ? Jilla, elle est recommandée, la soigneuse. Corentin, pourquoi pas. Huguette. Je vais peut-être virer Erador. C'est celui qui me met le moins intéressant. Je vais prendre le Jens. Ouais. Alors, je vérifie. Donc, Anna. Roland. Un arché S, roi. Oui, d'accord. Serenor. Bénédicte. Ouais, Jens, il est là. Ok. Jilla. Ok. Ok. Donc, on va faire ça. Commencer. Et le champ de bataille ? Les cases dorées indiquent l'entrée du château. Ok. Votre objectif est d'atteindre ces cases tout en protégeant Roland des attaques ennemies. D'accord. Donc, le but, c'est d'aller là-bas. Ok. Donc, c'est bien de voir ça. Quand même, effectivement, d'avoir une vue. Et moi, je suis vraiment toute l'extrémité, quoi. Les cases vertes représentent l'endroit où des renforts adverses risquent d'apparaître. Tracez un chemin pour roulant jusqu'à votre destination en prenant garde à ne pas vous laisser encercler par les renforts. Ok. Ok. Allez, on commence. Alors, début du combat. Mon père est en danger. Traversons les jardins en faisant filles des soldats ennemis. Il faudra détruire la barricade qu'ils ont dressée en travers du chemin et vite avant qu'ils n'appellent des renforts. Franchement, c'est un jeu très très sympa. Le scénario est bien écrit. Les graphismes sont très très beaux. Et puis, j'aime bien les phases de combat aussi, surtout. Surtout les phases de combat. Alors, pourquoi les soldats d'Alès 3 feraient-ils une chose pareille ? Oui, il a préparé son coup depuis longtemps, en ce moment. Allez, 4 sur la sortie des jardins. Alors. Les boutons, plus et moins. Il est possible d'utiliser des raccourcis pour accélérer le rythme des combats. Bouton plus, déplacer l'unité vers le point sélectionné. Et finir le tour. Ok. Bouton moins, utiliser un atout. Vous pouvez maintenant utiliser les atouts via le menu. Néanmoins, votre unité doit avoir assez de points d'atouts. Et le même atout ne peut être utilisé qu'une fois par combat. Alors. Donc, de toute façon, on est obligé d'avancer. Ah d'accord, il faut détruire la barricade en plus. D'accord. Ouais, ça, ça compose de... Ça dépense de points techniques. Ah, Anna, elle peut aller là aussi. Par contre, est-ce qu'en passant par là... Après, oui, on peut venir ici aussi. Ok. Elle, elle peut faire deux fois. Ok, donc là, du coup, on a percé la barricade ici. Alors là, ici, j'ai Huguette, j'ai Jens et j'ai Corentin. Ah, d'accord. D'accord. Je vois un chemin pour la victoire. Allez, je vais améliorer la défense de... Du prince Roland. Ah, mais il t'a pris Faucon Pèlerin. Parce que le prince Roland, c'est celui qui est vraiment le plus en danger. Alors, piège à ressort. Place un piège sur une case qui fera reculer l'ennemi de cinq cases s'il marche dessus. Maximum trois pièges simultanément. D'accord. C'est marrant, ça. C'est marrant, ça. Je préfère la mettre un peu en retrait pour l'instant. Ah, mais si j'avais su, je remis le piège ici. Alors, sort de flamme. Ça peut le toucher, du coup ? Ouais, nickel. Allez, celui qui est en hauteur, là, du coup, il va trunquer aussi un petit peu. Allez, vote du Faucon. Ah, raté ? Non. Oh, c'est pas vrai. C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. C'est marrant. Ah, il y en a en plus, là ? 4 en plus bien il y en avait assez je trouvais quand même alors du coup Huguette comme ça je vais achever celui-là oh non raté c'est pas vrai bon elle a pris un niveau mais bon voilà ok Serena va se faire attaquer alors faut qu'on pèlerin c'est quoi allonge les déplacements et les soudent un allié de 1 pendant 3 tours t'as d'une case non on va améliorer la défense de Serenor avec le rhinoceros défense physique et défense magique ok du coup Huguette se prend une flèche empoisonnée génial voilà c'est le prince roulant qui se prend aussi une flèche empoisonnée et une attaque empoisonnée du coup tout va bien ah il y a aussi le coup de l'échelle comme ça on peut s'occuper des mecs en hauteur ah c'est bien ça ah il est une sorte de flamme comme ça on s'occupe de ces deux là ah bah ils ont été vaincus donc c'est bon ah il y a des butins à prendre par contre donc c'est pas mal de malgré tout y aller donc comme ça je vais détruire les barricades ok alors moi je vais prendre celui-là de dos allez botte du faucon ok ah non il va me faire une attaque en tenaille ah c'est Corentin qui se fait attaquer super bon évidemment les autres ils vont se rapprocher comme ça elle je vais la faire rapprocher par là bon bah je vais celui-là déjà voilà oh C'est quoi ? C'est parti ! C'est pas cool. Bon, super. Elle va soigner Roland, déjà. Il a toujours le statut poison. Il a toujours l'altération d'état poison. Tiens, on va l'attaquer, lui, comme ça. Comme ça, il va être prêt en tenaille. Voilà. Ouais, mais il est trop loin. Bon, je vais augmenter la résidence au feu de le roulant. On sait jamais. Ça pourra peut-être lui servir. Alors, Corentin. Attends, on va le mettre là. Comme ça, on va prendre en tenaille. Oui, il y a... My research bears fruit. Je dois bien récupérer les butants, quand même. C'est bon. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Alors, je vais soigner Roland, qui est mal en point 1. Allez, on va guérir Roland du Statue Poison là, ça lui fera du bien. Et on va achever celui-là, voilà, donc ça c'est bon, et on va rejoindre Anna. C'est ma façon de faire des choses ! Elle est prise en tonnage, j'ai un peu peur. Je m'enlève la paix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, Frédérica... Donc là, il y a des soldats ici, et bon, je suis un petit peu loin, mais je vais quand même me rapprocher. Et là, il est dans le coin... Je vais voir si je peux pas soigner quelqu'un d'ailleurs, tiens. Ouais, Roland, ça pourrait être sympa de le soigner un petit peu. Ah non, je suis trop loin. Et si je mets ici... Non, je suis trop loin. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même la mettre ici, comme ça au moins, elle est hors d'atteinte d'attaque. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Corentin, alors du coup... Si je me reproche carrément... Devant lui, est-ce que ça va l'attaquer encore plus ? Oh, c'est kiff-kiff. Je suis pas grave. Je ne vous parle pas. Je suis préparée pour ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Sous-titrage MFP. ... ... Alors du coup, Anna, hop, on va la mettre là. Elle va attaquer par derrière. ... Et du coup, là, elle va l'achever. Voilà, donc ça, c'est bon. ... Et là, on va aider ici. ... Je vais vous apprendre à souiller le sol de ma demeure. Reculez, chien d'Aispos, où vous finirez au bout de ma lance. Ah, Quentin va se faire attaquer par derrière. Ok. Ah non ! Il a été vaincu. ... 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 Aller, j'améliore la défense de Jida. Ok, donc là, ça fait mal. ... Non, c'est pas assez, il n'est pas assez fort. Je vais te lui donner un petit coup de main. Non, il est hors d'atteinte, là. Bon, je vais aller par là pour soutenir... ... ... ... ... Je crois que je peux attaquer lui. Allez, on va achever celui-là. Allez, on va achever celui-là. ... ... ... Non, 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 non. Alors je vais soigner Anna quand même. Hop là. Bon pour l'instant ça va j'ai perdu Co-Corentin. Donc pour l'instant... D'accord donc je vais mettre à couvert. Comme ça je me dissimule des ennemis. En deux tours. Ah ouais, on est tenace. Ah non ! Encore des renforts ? Trois en plus ? Il y a un match foigneur, en plus, dans le coin. Dans le dos. Ok. Allez, hop là. Une petite rage vivifiante. Comme ça. On est au top. Ah, Roland a pris opportuniste. Nouvelle compétence, ok. Encore deux ? Trois ? Oh là là ! Non ! Là, trois ? Non, mais c'est pas vrai. Ah, ça va être compliqué, hein. Heureusement raté, donc ça c'est bien. Là, neuf unités en plus. Moi, je pensais que j'arrivais un peu au bout du truc, non ? Oh, ça, Huguette, en plus, elle est mal en point. Heureusement... Pour elle, ça va être compliqué qu'elle est toute seule, là, en plus. Je pense qu'il vaut mieux qu'elle aille par là. Déjà, elle va prendre une grande rage vivifiante, là. Donc, on va soigner Serenor, déjà. J'ai un petit peu peur pour Huguette, hein, quand même. Et puis même Jens, là, il est aussi un peu isolé. Je pense qu'on va se regrouper, là. Bon, lui, ça devrait l'achever, logiquement. Heureusement qu'il était mal en point grâce à Corentin. Voilà, donc ça, c'est bon. Donc là, je re-règle un petit peu mieux, voilà. Du coup, non, on va le déplacer, déjà. On va améliorer la défense de Serenor. On va rejoindre Roland et Anna. Rapidement. De toute façon, je suis trop loin pour la soigner. Il faut que Huguette, elle fuit, là. Alors, le truc, c'est que Frédérica, elle est trop loin. Bon, de toute façon, elle n'a plus de point de technique, là. Il faut que ça se recharge. Il faut vite qu'elle arrive, parce qu'elle fait les attaques de zone. Alors, le problème, c'est que si tu mets là, je suis entre les deux. Donc, c'est pas bon. Il faut que j'attaque, de toute façon. Ah, il y a le soigneur. Bon. Il n'a pas beaucoup renoncé, le soigneur, donc c'est bon. Voilà, Roland se fait attaquer par derrière. Ouais, avec une flèche de glace, en plus, là. Oh là, d'accord, elle s'est fait repousser, Anna. Tiens, lui, on va l'attaquer de dos. Comme ça, lui, c'est bon. Ok, donc ça, c'est bon. Bon, eux, ça va. Tant qu'ils ne bougent pas trop... Oh, il y a un... Il va se viser. De toute façon, je vais la faire s'enfuir. Pour rejoindre les autres, là. Là, il faut que je regroupe ma team, hein. Vraiment. Voilà. J'ai déjà perdu Corentin. Il ne faut pas que je perde trop, hein. J'ai que 8 personnages, hein. Eux, comme ils font popper des persos à volonté... Enfin, à volonté. J'exagère un peu, mais... Tiens, lui, on va le prendre pas derrière. Hop. Alors, J'y la... Bon, là, elle est un petit peu loin. Alors, Frédérica. Bon, là, le problème, c'est que... Ça va juste toucher celui-là. Vaut mieux... C'est mieux que j'économise, hein. Je préfère économiser mes points de péter pour qu'il y ait plus d'ennemis en même temps. Alors, Anna... On va la mettre là. Comme ça, l'autre, il va être pris en tenaille. Voilà. Et un petit coup de dague en fer. Voilà. Et deuxième contre Naï, donc ça, c'est bien. Alors, Bénédicte. Donc ça, c'est cool qu'il puisse augmenter la défense des alliés, hein. Alors, Jens... Il faut qu'il dégage, lui. Il faut qu'il y ait un coup de plage de glace, c'est pas cool. Alors, Roland. On coup double sur lui. Voilà. D'accord, lui, il me fait une attaque en arrière. Ok, super. Ah, la pauvre guette, là. Là, elle ne peut que s'enfuir parce qu'il y a trois soldats dans le même coin. Il faut absolument qu'elle rejoigne les autres, là. Je préfère un petit peu économiser. J'ai plus trop de dragées. J'aurais dû en acheter un petit peu plus, en fait, là. Ah oui, Roland, il faut que je soigne. Hop, là. Donc là, c'est bon. Alors, elle a appris accélération, Jella. Là, ok. Et là, Jens se fait attaquer aussi. Alors, Serenor. Comme ça, lui, on l'achève. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai appris. Ah, c'est bête, l'autre, il est juste là. Bon, tant pis, je le déclenche, sinon... De toute façon, s'il lance une attaque, c'est pareil, hein. Bon, je la soigne, quand même, hein. Bon, je la soigne, quand même. Allez, on augmente la défense de Danor. Allez, on augmente la défense de Danor. Tiens, je pose un petit piège. Pour rassurer mes arrières. Hop là, lui, on va le prendre en tenaille. Super, Huguette a du coup. Elle peut s'enfuir un peu. Ah, d'accord, il s'en prend à la soigneuse, super. Bon, lui, on va l'achever. Voilà, comme ça, ça, c'est réglé. Allez, elle se soigne toute seule, hein. Allez, j'en profite pour récupérer le butin. Eh, ça fait déjà une heure et demie d'esté. Wouah ! Eh, cette phase, elle est un petit peu longue, hein, mais bon. Donc là, du coup, je rapproche Fréderica. Je vais relancer un bon sort de flamme après. Je vais protéger un petit peu aussi... Bénédicte, quand même. Attends, je suis un tout petit peu loin. De toute façon, le but, c'est de s'échapper, hein. Ah, non, je peux... D'accord, je peux pas poser un piège là, d'accord. Comme ça, s'il veut m'attaquer de dos... Ah oui, je peux l'empêcher qu'il m'attaque de dos, du coup. Alors, on va aller un peu loin pour... Pour lancer ses flèches. Bon, là, ils sont regroupés. Là, il y en a quatre qui sont là. Bon, le soigneur, il bouge pas trop. Allez, à couvert, Anna. Alors, Fréderica, du coup, là, elle va faire fort. Le sort de flamme. Allez. Alors, les effets de terrain. Oui, parce qu'il y a une... Une barricade qui est en feu, hein. Si vous lancez une attaque magique de feu sur une zone inflammable, la zone sera alors marquée en flammes, sauf exception. Lorsque l'une des unités traverse ou serrera dans les flammes, celle-ci subira des dégâts de feu. Ah ! Éteindront les flammes au sol, la pluie, bien sûr, le passage de plusieurs tours, ou certaines attaques de glace. Certaines attaques de glace. Ok. Très bien. Ah d'accord, mélange la flèche glacée. Ok, ça a fait mal, là. Ah, super. Elle va pouvoir soigner Fréderica. Ah, une casse près, donc c'est bon. Alors du coup, lui, on va le prendre de dos. Ok, donc ça c'est bon. Alors, Rhinocéros. Ah bah sur Roland Pérouté, hein, c'est lui qu'il faut protéger quand même. Quoique-là, il a plus de PV. Donc Fréderica a moins de PV. Ouais, en plus, elle se fait attaquer, donc j'ai bien fait. J'ai bien fait. Alors, Jens. Alors, Huguette. Ah, il va soigner, ouais, d'accord. Bon, il n'est pas soigné en entier, donc ça c'est bien déjà. Voilà, ils sont un peu tous regroupés. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc lui, on attaque de dos et on l'achève. Ok, donc ça c'est cool. Donc on se rapproche de la sortie, hein, petit à petit. Ok, je vais soigner Fréderica. Je n'ai même pas utilisé mon atout en plus pendant ce temps, donc ça c'est bien. Alors, je vais améliorer la défense de le volant. Alors, Bénédicte a appris maintenant, ok. Quoi que non, je vais peut-être le soigner quand même. Bon, il ne sera peut-être pas décidif, hein, mais bon, je préfère quand même assurer. C'est pas mal si je peux l'aveugler, le grand Manitou, là. Le soigneur. Comme ça, il ne pourra plus soigner le soldat devant. Ah, il s'est brûlé. Tiens, très bien. Ah non, il y a deux autres soldats, en fait. Bon, déjà, lui, de toute façon, il va être pris en étau, donc du coup, vu qu'elle peut jouer deux fois, il va être fini, lui. Voilà, le premier, c'est la fin, pas de soucis. Bon, logiquement, je suis bien parti pour la victoire, là. Bon, je suis bien parti pour la victoire. Bon, il a pris des dégâts de feu, mais bon, il a traversé, comme ça. Prochain coup, il sera délivré, il sera protégé. Là, lui, on va l'attaquer de derrière. Frédérica a pris chaîne de flammes, ok. Allez, Chouane, Frédérica. Je peux continuer à la victoire. C'est un pas plus près de notre maison. Sous-titrage ST' 501 Un petit coup de recours, voilà, Bénédicte. Allez, il a Deg en fer pour l'achever, lui. Ok, donc ça, c'est bon. Oh, j'ai pas vu. Mais j'ai oublié qu'il y avait lui. Mais j'ai complètement oublié qu'il y avait le soigneur. Oh là là. J'ai complètement oublié le soigneur, en fait. Non mais n'importe quoi, moi. Bon, de toute façon. Logiquement, c'est bon, là. Voilà, nous sommes passés, vite, fonçons tout droit à la salle du trône. Voilà, le but, de toute façon, c'était de... pas détruire tous les ennemis, mais d'arriver... au bout du chemin. Voilà, donc j'ai gagné 30 points de Woffé, 2167 en richesse, grande rage vivifiante, une épice vivace, une épice vulnérable, un fer, un pierre, une fibre. Euh, même, deux épices vulnérables. Ah, c'était une grosse phase de combat, quand même, hein, franchement. Alors, château de l'île-blanche, Hall. Ah, ça a fait un gros let's play, là. La garde royale a été décimée. Alors, l'ennemi a déjà réussi à s'infiltrer jusqu'ici. Bon, sans fête que ma famille soit saine et sauve. Vous avez entendu ça ? Ça venait de la salle du trône. Ils ont dû réussir à enfoncer la porte. Dépêchons-nous. Ouais. Elle se demande pourquoi son frère a fait une chose pareille. Alors, déjà, la nuit tombe. Enfin, donc, les amis, on arrive à la fin du chapitre 5. Très bon chapitre. Surtout, la phase de combat était très, très, très sympa. Sauvegarder, oui, bien sûr. Du coup, moi, je m'arrêtais là, bien sûr. Hop là, je sauvegarde. J'espère que cette let's play vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire pour soutenir la chaîne. Likez la vidéo, partagez la vidéo pour faire connaître la vidéo et la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr. Lâchez vos commentaires. Et du coup, moi, je vous dis à très, très vite pour la suite de Triumphs Stratégies sur Nintendo Switch. C'est une exclue Nintendo Switch. Dans le même style graphique que Octopus Raveler. Octopus Raveler, que je n'ai pas encore fait, mais je le ferai. Et je le ferai sur la chaîne aussi. Mais d'abord, ce Triumphs Stratégies. Et après, on fera le Octopus Raveler. Même s'il est sorti il y a quelques années. Ça peut être une découverte pour des gens qui ne l'ont pas vu non plus. Qui n'ont pas joué non plus. Écoutez, merci encore à vous de votre soutien. Prenez soin de vous et jouez bien. Et à très bientôt. Ciao.